Qu'est-ce que je te le fais comme ça ? Ouais, eh ben... Puisque je te le fais comme ça, tiens... A l'intérieur de cette petite... Je ne sais pas, une petite bourse... Hop ! Ok ! Tiens Thierry, avant de commencer, j'ai fait l'expérience hier d'un tour de magie. Et cette expérience, je l'ai faite sur une personne. Et du coup, j'ai laissé le résultat ici, en fait. Dans cette enveloppe. Ça, ça sera... On la laisse ici, tu gardes les yeux dessus et il est. D'accord ? D'accord. Et c'est tout, est-ce que tu sais comment il s'appelle ? Non. Non ? Ben ouais, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, il s'appelle le cinquième élément. Tu sais pourquoi ? Ben parce qu'en fait, j'ai cinq petites plaquettes comme ça, qui représentent les éléments de la vie. C'est-à-dire, en gros, on les connaît, l'air, la terre, l'eau, le feu et ainsi de suite. Enfin, on les connaît tous quoi. Tous les éléments de la vie, de la construction de la vie. D'accord ? Et sur le dessus des plaquettes, il est dessiné les symboles ESP. Les symboles ESP, c'est études des sens parapsychologiques. C'est des symboles qui ont été dessinés. Alors, c'est des symboles très simples, comme tu peux le constater. Et donc, c'est des symboles qui ont été étudiés, dessinés, pour faire des études du comportement, de la parapsychologie, entre deux frères, deux sœurs, enfin le monde. Et alors, comme dans toute… Des signes ESP. Des signes ESP, voilà. On appelle ça des signes ESP. Donc, comme dans toute étude des sens parapsychologiques, ce n'est pas moi qui vais déplacer les plaquettes ou les mélanger, parce que je pourrais t'influencer, c'est vrai, par rapport à un placement bien spécifique. Donc, tu vas toi, comme ceci, les mettre dans un ordre bien particulier, aligné devant toi, comme ceci. Voilà, tu le fais comme tu en as. Bonjour. D'accord ? Oui. Bien. Et maintenant, comme dans toute étude, comme dans toute expérience, tu vas en dégner un de symbole, tu le pousseras, d'accord ? Et les autres plaquettes, tu les empileras sur les côtés. Ok ? Donc, tu en choisis un. Et attention, très important, le symbole que tu vas choisir, ce sera avec lequel on va travailler. Très important. Pas de choix équivoques. Donc, celui que tu pousses, c'est celui qu'on gardera. Donc là, je peux prendre celui que je veux. Ah ben, tout à fait. Tu prends celui que tu veux. Je peux changer d'avion au dernier moment. Tu peux changer d'avion au dernier moment. Tu n'auras pas de choix équivoques. Voilà, c'est-à-dire que… Je veux dire, tiens, celui-là… Voilà. Et les autres, tu les empiles et tu les mets de côté. Bien. Tu le reprends, tu le mets vers toi. Donc, c'est avec celui-là qu'on joue. Ouais, c'est avec celui-là qu'on joue. Et tu te rappelles que je t'ai dit qu'hier, j'ai fait la même expérience sur une personne et que j'avais noté la prédiction. La prédiction, oui. Tu vas me dire, ça… Alors, attends. Maintenant, c'est vrai que comme c'est un étude du comportement, tu peux peut-être avoir choisi ce symbole parce que tu as été, je ne sais pas moi, peut-être influencé par le signe du rond ou peut-être par la position des signes. La position, c'est mon qu'il a dit. Ou alors peut-être par ton humeur du jour. Aujourd'hui, je suis une bonne humeur. Voilà, ronde. C'est… Enfin bon, tu aurais pu changer, tu aurais pu choisir le symbole que tu voulais. C'est sûr que là, pour l'instant, c'est bien. C'est vrai, j'aurais pu… C'est pas mal. Tiens, on va regarder en fait ici, à l'intérieur, est-ce que tu peux ouvrir ? Enlever l'enveloppe qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et tout simplement, j'avais ici un symbole. Ça, c'est bien. Et ce qui est fou, c'est que c'est exactement le rond. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, tu vas peut-être me dire qu'une prédiction sur cinq, c'est pas… Non, mais déjà, c'est bien. C'est déjà bien, mais bon, tu vas me dire que c'est une chance, effectivement, sur cinq. Tu as vu que tu as poussé le rond, tu as rempli les plaquettes comme tu voulais. Et donc, tu as mis les plaquettes dans cet ordre-là. Là, j'ai fait n'importe quoi. Et est-ce que tu peux retourner la première plaquette et regarder ce qui a marqué derrière ? L'eau. L'eau. Donc, tu poses-la à côté. D'accord ? Donc, si tu aurais pu me mettre, par exemple, la croix sur le dessus et tu aurais pris, par exemple, la terre. Oui. Ou bien tu aurais pu mettre, par exemple, le carré dessus et ça aurait été l'air. Tout à fait. Non, toi, tu étais comme ceci et il y avait dessiné l'eau. L'eau. Je ne savais pas que tu allais mettre ça comme ceci. Non. Et ce qui serait étonnant, c'est que la prédiction qui soit derrière soit également l'eau. Bizarre. Le rond et l'eau. Alors, tu aurais pu choisir le carré avec la croix ou l'étoile avec le carré ou alors le rond avec la terre ou l'eau avec l'air. Non, tu as choisi le rond et l'eau et c'est exactement la prédiction que j'avais. C'est le rond et l'eau. Bizarre. C'est terrible. Il s'est passé la même chose avec la personne que j'ai fait le tour hier. Est-ce que si tu refais, ça pourrait changer et tu remets une autre prédiction ? Tout à fait. Je peux mettre la prédiction que j'ai envie. Ce que j'ai envie. J'ai toutes les possibilités. Tu as plein de plaquettes comme ça ? Non, je n'en ai pas plein mais je choisis celui que j'ai envie. C'est bien. Voilà. Ça j'adore. Ce tour s'appelle le cinquième élément. J'adore, j'adore. Je ne vois pas. Explication ? Explication ? Allez, explication. J'adore, que j'ai envie de prendre là depuis... ... ? Certaines passées pour...